D'abord, je me réjouis de voir qu'on se félicite de l'interdiction du voile à l'école, puisque c'est une mesure d'un gouvernement auquel j'appartenais et que j'étais un des seuls à défendre. Oui, oui, absolument, et que j'étais un des seuls à défendre contre une grande partie de la gauche qui était à l'époque opposée. Pas moi. Mais la question fondamentale qui est posée aujourd'hui, c'est quand même la question de l'intégration de la religion musulmane. Et le dire n'est pas stigmatiser les musulmans qui, dans leur immense majorité, souhaitent cette intégration dans la République. Mais il se trouve qu'il y a une montée de l'intégrisme au sein de la religion musulmane. Et c'est cette montée de l'intégrisme qui menace la laïcité, qui menace le vivre ensemble et qui pose un problème d'intégration de la religion musulmane. On a connu cette situation avec les autres religions. La religion catholique a mis des siècles à accepter les règles de la République. Les congrégations ont été expulsées pendant plusieurs dizaines d'années. C'était violent. Napoléon, à un moment, a voulu mettre la communauté juive en correspondance avec la République. Il a créé le consistoire. Alors évidemment, on n'est plus dans les mêmes périodes. Il n'y a plus de Napoléon. La démocratie fonctionne différemment. Mais la question posée de l'intégration de la religion musulmane, elle est là. Et la première chose que je veux dire, c'est qu'il faut que les musulmans eux-mêmes se révoltent contre cette montée de l'intégrisme et qu'ils aident la République à extirper l'intégrisme de leur propre religion. Ça suppose une forme de contrôle administratif, comme ça s'est passé avec les autres religions, contrôler les imams, contrôler les prêches des imams, pas de financement étranger du culte musulman. C'est aussi une mesure qui a été prise dans le passé pour s'assurer que les religions n'étaient pas des instruments de déstabilisation de la République. Et puis enfin, il y a des mouvements dans notre pays, il y a des associations, il y a des structures qui se réclament ouvertement du salafisme ou des frères musulmans, c'est-à-dire de mouvements qui combattent la République, qui combattent toutes les valeurs qui nous réunissent ici ce soir ensemble. Eh bien, ces mouvements doivent être dissous sans aucune faiblesse.